Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un grain dédié au pré-traitement des spectres infrarouges. Ce sera le premier d'une série de deux. Les objectifs de ce grain sont de comprendre le pourquoi des pré-traitements, de connaître les différents types de pré-traitements et de connaître les principaux pré-traitements qui sont particulièrement adaptés à la spectrométrie proche infrarouge. Alors revenons un petit peu à la théorie de la spectrométrie, où en fait on relie la concentration recherchée à l'absorption qui est reliée à l'intensité de la lumière qui traverse un produit. Donc en théorie, il suffirait de mesurer la hauteur d'un pic sur le spectre pour obtenir la concentration. En pratique, les objets que l'on mesure sont beaucoup plus complexes et il y a beaucoup d'influences qui viennent modifier le spectre mesuré, comme d'autres composés chimiques, la température, la diffusion de la lumière, etc. On voit ici un exemple assez frappant. Nous avons trois flacons qui contiennent le même verre qui a été broyé à différentes granulométries. À gauche avec une granulométrie très très fine et à droite avec une granulométrie grossière. On voit bien que sur le flacon de gauche, le produit apparaît comme blanc et on retrouve sur le spectre qui est indiqué à droite une absorbance très très faible pour ce flacon alors qu'à droite, la couleur verte apparaît, ce qui veut dire que la lumière a pu être absorbée par le vert et on retrouve cet effet sur le spectre de la figure de droite. On voit donc que pour une même chimie, la physique va influencer beaucoup la composition du spectre mesuré et donc il va y avoir besoin de corriger ces spectres pour pouvoir les traiter. Alors justement, pourquoi ces pré-traitements ? En chimiométrie, les spectres mesurés sont digitalisés en vecteurs qui sont donc utilisés ensuite pour décrire des espaces, pour faire des calculs algébriques et géométriques et donc toute déformation du spectre va induire une déformation du vecteur et donc entraîner des distorsions des modèles chimiométriques qui sont faits. Pour éviter cela, les pré-traitements tentent d'éliminer les déformations subies par les spectres. Alors revenons à la mesure de l'absorption. Quand la lumière traverse un objet limpide, comme c'est indiqué ici en haut, l'absorbance est proportionnelle à la concentration, tout va bien. Quand on s'adresse à un objet plus turbide ou quand on mesure en réflexion sur une poudre, la longueur parcourue par les photons va être multipliée par un facteur K, ça va donc nous amener un effet multiplicatif. De plus, certains photons vont échapper au capteur et donc on va compter ça comme de l'absorption, ça va nous ajouter une absorption, un terme qu'on va appeler AF. Et puis un autre terme va s'ajouter dû au bruit de la mesure. Et donc au final, on a un effet multiplicatif K et des effets additifs AF et AB. Nous allons voir comment les retirer. Alors nous allons voir ça sur des données concrètes qui sont des spectres de maïs acquis entre 1100 et 2500 nanomètres et qui vont donc être utilisés dans ce grain. Voyons d'abord la réduction du bruit. Alors le bruit se traduit par l'addition d'un signal, donc soit un bruit blanc sur l'ensemble du spectre, soit des pics isolés, comme on peut le voir sur les deux figures à droite ici. Et ce bruit va être enlevé grâce à des techniques de traitement de signal en considérant que la fréquence du bruit est supérieure à la fréquence du spectre et donc en utilisant un filtre passe-bas qui va laisser passer le spectre et retenir le bruit. Différentes méthodes peuvent être utilisées, comme les moyennes mobiles, les médianes mobiles, les lissages polynomiaux, les transformés de Fourier, en endette, etc. Il y en a beaucoup dans le monde du traitement de signal. Voyons pour la spectrométrie proche infrarouge ce qui est utilisé majoritairement, c'est l'algorithme de Savisky et Gauley, qui consiste, pour traiter un point I du spectre, à résonner sur une fenêtre de largeur W autour de ce point I, sur laquelle on va identifier un polynôme de degré d et on va remplacer la valeur du spectre au point I par la valeur prise par ce polynôme. Voyons maintenant la réduction des lignes de base qui correspondent au terme AF de lambda dans notre équation. Le spectre que vous voyez ici est la moyenne des spectres de maïs que je vous ai présenté avant, on voit clairement que ce spectre est affecté d'une tendance croissante de la gauche vers la droite qui n'est pas due à la chimie, seuls les pics sont dus à la chimie. Donc le pré-traitement que l'on veut faire, c'est d'enlever cette ligne de base, et la méthode la plus courante que l'on va voir, c'est la méthode D-trend. Alors D-trend consiste à enlever un polynôme, on peut déjà faire un D-trend d'ordre 0, ça consiste à enlever un polynôme d'ordre 0, c'est-à-dire la moyenne du spectre. Sur un seul spectre, ce n'est pas trop spectaculaire, c'est ce que l'on voit en haut. Par contre, quand on l'applique sur l'ensemble de nos spectres, on voit que tous les spectres se regroupent autour d'un motif général, commun, et que seuls subsistent à gauche et à droite des petites déviations qui sont dues au fait que la ligne de base n'était pas horizontale, mais qu'elle était penchée. Donc voyons, pour corriger ça, le D-trend d'ordre 1, là il s'agit d'identifier la ligne, la droite qui va passer au mieux par ce spectre, c'est fait par régression linéaire tout simplement, et de soustraire cette ligne. Vous le voyez sur la figure du haut, il reste les pics qui sont donc les résidus vis-à-vis de cette ligne. Et lorsqu'on l'applique sur l'ensemble de la base de spectre en bas, on voit que tous les spectres se regroupent autour d'un motif sur lequel on va avoir des pics qui sont magnifiés et qui vont donc augmenter le signal dû à la chimie par rapport au signal qui était celui de la ligne de base. On peut aussi faire un D-trend d'ordre 2 avec une parabole à la place d'une droite et les effets sont similaires. On peut faire d'ordre 3, 4, etc. Alors, beaucoup d'autres méthodes que D-trend existent pour enlever les lignes de base. Donc il y a des D-trend par morceau si les lignes de base ne sont pas constantes. Et d'autres algorithmes comme Asymmetrically Squares, Continuum Removable, ou d'autres comme les dérivés sur lesquels on va faire un focus particulier parce qu'elles ne font pas qu'enlever des lignes de base. Alors, pourquoi dériver des spectres ? Là, on va considérer que le spectre n'est plus un vecteur mais une courbe, fonction de lambda, et on va la dériver par rapport à lambda. Si la ligne de base que contient ce spectre est un polynôme d'ordre k, une dérivée d'ordre k plus 1 va supprimer ce polynôme. Comme vous le voyez sur l'équation qui est en bas où on suppose qu'on a une ligne de base du type a lambda plus b, lorsqu'on fait une dérivée d'ordre 2, ce terme disparaît tout simplement et on retrouve la proportionnalité avec la concentration. Voyons un peu plus près ce que fait aussi quand même une dérivée seconde parce que ça ne fait pas que d'enlever une ligne de base. Supposons que le spectre que l'on a mesuré soit la somme de deux pics, ici en bleu pointillé et en vert pointillé, qui sont deux pics voisins, et lorsqu'on en fait la somme, on trouve le spectre en rouge. Sur ce spectre, on a du mal à voir quand même qu'il y a deux pics, donc potentiellement deux espèces chimiques. Lorsque l'on fait la dérivée seconde, on voit apparaître ces deux pics en négatif, mais clairement, et donc la dérivée a fait une déconvolution du signal qui était la convolution de deux pics. Concrètement, comment faire la dérivation des spectres ? Alors, on va retrouver ici l'algorithme de Savice qui est gaulé, donc toujours pareil, une fenêtre centrée sur I de largeur W. On identifie un polynôme de degré D. On va maintenant dériver ce polynôme. C'est très facile de dériver analytiquement un polynôme. On va calculer la valeur sur le polynôme dérivé et remplacer la valeur I par cette valeur calculée. Voyons maintenant la réduction des effets multiplicatifs. Alors, je vous rappelle, c'est le terme K qui allonge la longueur du trajet optique dans la formule de l'absorbance. Deux méthodes sont possibles. La première, c'est la transformation logarithmique qui transforme un effet multiplicatif en effet additif. Ce traitement est particulièrement adapté aux signaux en intensité ou en réflectance. Vous avez aussi la normalisation du signal, de l'absorbance par exemple. Il s'agit de diviser l'ensemble du spectre par une statistique qui est sujette au même effet multiplicatif que le spectre. Comme ça, en faisant la division, le terme s'en va. Alors, quelles statistiques prendre ? On peut prendre le maximum, on peut prendre la norme, on peut prendre la surface, l'écart-type. En pratique, il vaut mieux éviter de diviser par le maximum parce que c'est une valeur seule qui contient du bruit. Il vaut mieux diviser par une statistique constituée d'une somme ou d'une moyenne. Et en pratique, on utilise la norme ou l'écart-type. Voyons sur un cas précis, donc, un ensemble de spectres de raisins qui sont touchés par un effet multiplicatif quasiment pur. Lorsque l'on fait le logarithme, on voit sur la figure à droite en haut que cet effet est transformé en effet additif. Tous les spectres sont translatés. Et par la normalisation, on voit sur la figure en bas à droite que l'effet multiplicatif a quasiment disparu. En conclusion, que retenir de ce grain ? Les pré-traitements sont dédiés à la réduction des effets parasites sur les spectres. Les méthodes les plus utilisées pour enlever le bruit, c'est le lissage par sa vis qui est gaulée. Pour enlever les lignes de base, le dit trend ou les dérivés. Pour enlever l'effet multiplicatif, le logarithme ou la normalisation. Des méthodes plus avancées, ainsi que les limites et les précautions à prendre pour les utiliser, seront l'objet du grain pré-traitement 2. Je vous dis donc à bientôt sur le forum pour plus de détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada